Bonjour à tous, c'est Séverine. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble une méthode pour pouvoir libérer votre dos. Alors, libérer votre dos, ça voudra dire rendre du mouvement et par conséquent, lui faire du bien. C'est parti ! Depuis un moment maintenant, j'ai pu prendre connaissance d'autres méthodes et me former dans ces méthodes. Alors, ces méthodes-là, c'est celles qui prennent en compte les faciens. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent ? C'est qu'on ne va pas bouger seulement en deux dimensions, on va essayer de bouger avec beaucoup plus de directionnalité. Pourquoi ? Parce que par exemple, quand on regarde les faciens au niveau du dos, il y a vraiment beaucoup de direction. Alors qu'on va souvent aller dans des directions vers l'avant, un petit peu d'arrondi, un peu de torsion, mais on ne va pas explorer toutes les dimensions. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, la danse par exemple, prend beaucoup en compte toutes ces directions-là, mais on se rend compte maintenant que les intégrer dans le sport, dans la gym au quotidien, fait énormément de bien, non seulement pour le dos, mais aussi pour la sensation du dos. Parce qu'il va y avoir la proprioception. La proprioception, ce n'est pas seulement l'équilibre, c'est aussi les sensations qu'on va avoir. Alors, on va faire ensemble les mouvements, donc je vous les montre. D'abord, on va essayer d'aller vers l'avant, donc toujours dans les dimensions qu'on connaît. Donc ici, je pars avec les mains loin devant, les fesses sont en haut, c'est normal. Là, ça me permet de faire un dos creux. Et puis, je vais partir en rond, essayer de faire une ondulation avec mon dos. Je pars du bas vers le haut, puis je reviens en creux. D'accord ? Hop, j'arrondis. Hop. Et puis, je repars en arrière. D'accord ? Ça va être un petit peu sollicitant pour les bras, mais rien non plus de dramatique. Par la suite, on va essayer de bouger dans d'autres directions. D'accord ? On est parti ? Donc, les mains assez loin, je pars avec les fesses en l'air, d'accord ? Mon dos creux. Et c'est mon bassin qui va donner l'orientation. Donc, je commence à basculer. Hop. J'essaye de faire une vague avec la colonne. Hop. Puis, je repars et c'est mon bassin qui prend la direction à nouveau. Hop. J'essaye de passer chacune des vertèbres, même les cervicales. Hop. Et puis, je repars. Ok ? Alors, vous n'êtes absolument pas obligés de faire comme moi. Vous avez votre dos, j'ai mon dos. Ok ? Chaque mouvement sera unique. La proprioception, ça va être vraiment propre à chacun. Si, par exemple, vous avez mal au dos, vous n'allez pas oser partir comme ça avec le dos creux. Eh bien, ce n'est pas grave. Si même vous faisiez simplement, j'avance, j'enroule un petit peu, puis je reviens. Vous allez essayer d'imaginer que votre dos fait une vague et progressivement, ça va se libérer. Au départ, on a peur. Comme on a peur, les tissus se figent et donc on bouge moins. Et puis, au fur et à mesure, vous allez essayer de montrer à votre cerveau qu'il n'y a pas à avoir peur. Et du coup, les tissus vont se relâcher. D'accord ? Vous essayez vraiment de ressentir la position et de faire les allers-retours. On pourrait aller bien plus loin. On pourrait aussi essayer de changer les directions avec les bras. Mais aujourd'hui, on va simplement rester à ce mouvement-là. Ok ? Et n'hésitez pas, quand vous sentez que ça fatigue un petit peu, parce qu'évidemment, ce tissu-là n'est peut-être pas habitué. Quand ça fatigue un petit peu, on revient simplement dans la position de l'enfant, où on est dans une position assez sécuritaire. Ok ? Et puis, on repart. Ok ? Quand on a fait ce mouvement-là, on va essayer de bouger dans d'autres directions. Alors là, je suis bien consciente que mon mouvement va être un petit peu ridicule, mais ce n'est pas très grave. Quand je le fais au cours, on rigole et rire, c'est très important aussi. Donc, ici, je vais imaginer, par exemple, que je suis un chien. D'accord ? Je suis un chien qui est content. Il fait aller sa queue. D'accord ? Hop. En fait, j'essaye simplement de faire aller le bas de mon dos, dans ce mouvement-là. Celui qui est derrière moi, là, il va être content. Donc, j'essaye de faire aller mon dos. Et puis, cette ondulation va aller plus loin. Donc, je vais essayer que ça se répercute sur tout mon corps. Tout est lié à tout. D'accord ? Donc, c'est important, même si je sens le bas du dos, de bouger le dessus du dos. Idem, c'est important, si je sens le haut du dos, de bouger le bas du dos. De cette ondulation-là, donc du mouvement du petit chien, je vais essayer de faire une plus grande ondulation. Hop, et ça se répercute sur toute ma colonne. D'accord ? Bon, là, il faudrait que la caméra soit mise au-dessus pour vraiment voir. Ici, c'est mon bassin, à nouveau, qui donne l'orientation. Je pars de droite à gauche et j'essaye que toute ma colonne parte. Au début, je n'arrivais pas trop non plus à faire ça. Du coup, j'essayais aussi avec la tête. Donc, c'est ma tête qui emmène le mouvement et j'ondule. Alors, j'ai des super retours de ce mouvement-là au cours pour des personnes qui ont justement souvent mal au dos parce que ce sont des directions que le dos n'a pas l'habitude de prendre et ça fait du bien. Ça libère. À nouveau, là, peut-être que si vous êtes super à l'aise, vous allez partir dans une ondulation. Ce n'est pas possible et tant mieux. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça va être plus difficile. Moi, il m'a fallu franchement du temps. J'avais l'air un peu dans le camion au départ. Je n'arrivais pas à trop bouger. Parce qu'à nouveau, je n'en ai pas l'habitude. Parce que les méthodes très sécuritaires ne font pas souvent ce mouvement-là. Donc, c'est ça qui est un petit peu innovant dans cette approche. On va le refaire ensemble trois fois de chaque. OK ? Donc, mon bassin. Toute ma colonne y va. On essaye de solliciter chacune des vertèbres. Et si je repousse sur les bras. Les bras sont importants aussi pour la ligne des bras qui va vraiment s'attacher au niveau du dos. Hop. OK. Et puis après, les ondulations. Ça peut être mon bassin qui prend et tout mon corps s'en va. Et vous voyez qu'automatiquement, mes bras vont se fléchir. Et donc, du coup, je veux aussi remobiliser le dessus de mon dos. Donc, mon bassin. Je pars. Ma tête suit. Ou ma tête commence. J'essaie d'onduler. Hop. On change de sens. Un sens puis l'autre. Donc, vous essayez vraiment de bouger et d'onduler. Et puis, on peut évidemment mixer le tout. Hop. Et puis, vous n'hésitez pas à relâcher. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas l'habitude de faire soeur de mouvement, vous n'allez pas pouvoir le faire dans plus de 10 minutes. Comme ça, sans en plus sentir qu'il y a quand même quelques tensions qui se libèrent. Et ça peut être aussi un peu de la fatigue qu'on ressent. Pour moi, ce genre d'exercice m'a fait énormément de bien. Je vous ai mis sur Instagram plusieurs fois des vidéos justement où je roule, où j'enroule beaucoup plus mon dos. Ça m'a donné beaucoup plus de mobilité. Je bouge beaucoup mieux. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres méthodes ou quoi sont mauvaises ? Absolument pas. Simplement, je trouvais qu'il manquait ça parce qu'il n'y avait pas toute cette notion de multidirectionnalité. Alors, ça ne va pas spécialement muscler en soi. Ça va surtout détendre et permettre en fait à des tissus qui sont dans votre dos de mieux coulisser. Et c'est ça qui est super important et je trouve passionnant dans l'histoire des faciens. C'est que ça va augmenter votre proprioception, c'est-à-dire le ressenti de votre corps. En bougeant mieux, vous allez pouvoir mieux le travailler, retravailler éventuellement son renforcement, sa souplesse, mais avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de mouvements. Évidemment, la conséquence qu'il va y avoir à ça, c'est que vous allez bouger mieux dans la vie de tous les jours et refaire des mouvements que vous aviez peut-être complètement oubliés. Moi, je ne faisais plus des cumulés non plus, mais maintenant, j'arrive à refaire des cumulés. Donc, je trouve en effet qu'avoir rebougé comme ça fait « rajeunir » le dos et j'ai des super résultats aussi au cours. J'essaie vraiment de remettre ça dans mes cours et j'ai vraiment de bons retours. C'est tout pour aujourd'hui, on en refera d'autres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, ce que vous aimeriez éventuellement savoir plus. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce si vous avez aimé, ça m'aidera à mieux référencer la vidéo. Si vous avez envie éventuellement d'aller plus loin dans cet apprentissage, dans ce ressenti, n'hésitez pas à me rejoindre lors de mes workshops. Je serai par exemple en avril 2020 à Montpellier. N'hésitez pas à surfer sur mon blog. De toute façon, quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt sur Insta, sur Facebook et ici sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501